Bonjour, ici Isabelle Laillère, on se retrouve avec la merveilleuse Jazia dans son émission Au Passage des Artistes, on va parler de joie, de bonheur, de réaliser ses rêves et comme ensemble c'est encore meilleur, rejoignez-nous ! Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30 Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio, Arsène Radio, Au Passage des Artistes Isabelle Laillère, bonjour, je suis ravie de te retrouver quelques années après dans un, on va dire, dans un vrai studio Oui, bravo, merci pour ta fidélité Nous sommes au studio École de France, on s'était croisés il y a quelques années pour Mademoiselle Est-ce que tu t'en rappelles ? Le temps passe très vite C'était un super souvenir, je me rappelle que tu m'avais fait chanter, maître chanteuse Et j'avais vraiment adoré ta gentillesse, tes gentils mots aussi par rapport au spectacle Mademoiselle qui est vraiment mon spectacle de cœur qui parle de croire en ses rêves comme d'habitude Et ouais, je me rappelle de ce bon moment que tu as d'ailleurs remis sur les réseaux récemment Merci vraiment, comme je le disais, pour ta fidélité parce que ça fait chaud au cœur Quand on aime, on ne compte pas Et voilà, donc quand l'interview est jolie, quand le projet est beau Et bien moi je rediffuse même si ce n'est pas d'actualité En tout cas les rêves sont d'actualité Toujours Et la réalisation de ses rêves, c'est aussi d'actualité On va démarrer par Mademoiselle d'abord parce que pour ceux qui te connaissent de par la télé il y a d'autres choses que tu fais, que tu as déjà réalisé Et moi j'aimerais qu'on parle un peu de... En tout cas pour commencer cette entrevue, cette balade que je propose tous les soirs sur Arsène Radio à 19h30 qui s'appelle Au passage des artistes J'ai envie qu'on commence par Mademoiselle Alors c'était quoi Mademoiselle ? Mademoiselle c'est vraiment mon spectacle de cœur C'est un spectacle musical C'est l'histoire de cette fameuse Mademoiselle qui est une grande artiste, menosse de revue qui arrive le dernier jour de sa grande carrière Tout s'est bien passé Enfin, on va suivre finalement tout le chemin pour que ça se passe bien à la fin Et finalement ce spectacle qui à travers les grandes chansons américaines de comédie musicale, jazz Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Frank Sinatra et compagnie est de comédie musicale dit ce spectacle que finalement croyons nos rêves il y a des hauts et des bas et c'est pas grave parce que le chemin il est rempli d'apprentissages il est rempli de rencontres il est rempli de moments qui vont nous construire et que finalement notre rêve c'est un phare à l'horizon qui nous emmène vers où ? Vers nous-mêmes Et ce spectacle-là je l'ai vraiment fait pour que les gens à la sortie se disent mais comme Mademoiselle moi aussi j'ai un rêve je vais y aller quoi parce que la vie est trop courte faut pas passer à côté il est arrivé plein de fois qu'elle a sorti du spectacle les spectateurs me disent ça ou que je reçoive des messages de gens qui m'ont dit mais c'est ma vie ou merci je vais reprendre mes rêves que j'avais mis de côté et j'ai beaucoup pleuré sur ce spectacle mais pas de tristesse c'est d'émotion, de beauté et puis bien sûr les spectacles musicaux c'est ma passion j'adore jouer, danser, chanter et transmettre mon message que je fais de toutes les manières possibles aussi à travers un spectacle musical mis en scène par Philippe Davila avec Vincent Gaillard et produit par le Théâtre du Marais j'ai vraiment eu la chance d'avoir une sublime équipe hyper professionnelle et une famille en fait ça a été merveilleux du début à la fin ça n'a pas été simple mais comme tout rêve on a dû beaucoup travailler se battre, remplir les salles le commun des artistes mais quel beau voyage quelle belle histoire et puis on a fini par être nommé au petit Molière donc ce qui a été un beau cadeau aussi alors est-ce que cette histoire t'inspire encore ? est-ce qu'elle t'inspire sur ton parcours aujourd'hui ? en fait c'est aussi l'histoire du tout est possible comme d'habitude Mademoiselle était vraiment là pour le dire et à travers Mademoiselle effectivement tu vois on nous annonce qu'on est nommé au petit Molière on a un article dans Paris Match enfin on a des retours de dingue et c'est à chaque fois la même histoire c'est-à-dire que quand tu vas vers ton rêve ou quelque chose qui est très juste pour toi en voulant donner quelque chose aux autres c'est très bizarre parce que même s'il y a des difficultés et des choses à dépasser c'est chaque fois tu te rends compte que quand c'est juste il se passe quelque chose d'incroyable qui te fait grandir et qui te confirme en fait que le chemin c'est vraiment le chemin que tu as à prendre et donc Mademoiselle c'est comme tous les rêves finalement si tu veux un bilan de Mademoiselle je suis hyper heureuse d'aller dans ce chemin-là en suivant le flow en fait à la base j'ai commencé à écrire ce chemin suite à d'autres spectacles que j'avais fait avec d'autres qui étaient sympas mais qui n'étaient pas vraiment ce que je voulais faire à 1000% et je me suis dit tiens ce que je veux faire à 1000% il n'y a que moi qui c'est personne d'autre donc il faut que je le fasse moi et du coup suis le flow fais-le avec ta passion avec ton travail avec tout ça j'ai embarqué toute une équipe avec moi qui m'a suivi parce que c'était juste parce que c'était beau et parce que c'était vraiment pour partager un message essentiel et comme on dit quand tu vas vers quelque chose de juste pour toi l'univers entier conspire à t'aider et bien je le confirme je crois que c'est une phrase de Paolo enfin en tout cas j'ai cru lire quelque chose qui ressemble à ceci qui était signé Paolo Coelho c'est très possible et c'est vrai que lorsqu'on décide de quelque chose et qu'on le décide très fort et en fait l'univers te permet en tout cas te pousse un peu pour que tu puisses réaliser ton rêve à partir du moment où tu aussi te donnes les moyens tu te mets en chemin tu poses des actions et quand c'est pas ça que tu comprends tu fais mieux il faut vraiment se mettre en route et s'investir engagez-vous donc c'est vraiment cette idée là mais quand toi tu mets tout ton coeur ton âme ton énergie ton temps les choses viennent si c'est juste et parfois alors parce que moi je me pose la question tu es beaucoup dans cette dans cette optique dans cette atmosphère de réaliser ces projets d'y croire parce qu'il faut y croire parce que si on n'y croit pas personne n'y croit ça c'est une évidence moi ce que j'aimerais te poser comme question c'est comment on fait pour avoir la clé alors parce que ça je crois que c'est le titre d'un livre j'ai envie de te dire mais on en parlera d'ailleurs de ton livre justement oui ce livre pour juste répondre à ta question mais finalement c'est marrant que tu me poses la question comme ça parce que le livre s'appelle je deviens l'artiste de ma vie il y a justement 12 clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves en fait c'est un guide une méthode un manuel est-ce qu'on peut dire un manuel ou pas ? tout à fait un manuel et en fait pour moi il y a des tas de qualités de compétences qui font que les gens réalisent leurs rêves et du coup j'ai ressorti les 12 clés compétences principales qui permettent en les travaillant de se donner beaucoup plus de moyens pour réaliser ses rêves si des gens y arrivent ça veut dire que c'est possible mais ils ont peut-être compris des choses que nous on n'a pas forcément compris tout de suite et c'est pas grave parce que c'est un chemin et que ceux qui réalisent leurs rêves comme ils l'ont dit beaucoup dans mon podcast Visée de la Lune ça n'a jamais été simple et ça ne s'est pas fait du premier coup et du coup dans ce livre il y a des tas de clés qui vont de la créativité parce qu'il faut savoir inventer d'autres voies de nouvelles voies quand ça marche pas il faut trouver autre chose ça peut être aussi savoir poser des limites parce que si on se fait écraser par la volonté des autres par les dictates de la société de l'éducation de il faut ceci il faut être cela on se détourne de ses rêves parce qu'on se détourne de qui on est profondément ça peut être aussi savoir prioriser savoir être bien en relation avec l'autre voilà toutes ces clés qui sont vraiment là qu'on peut prendre en fonction de nos affinités ou qu'on peut faire en suivant le chemin du livre c'est vraiment des choses qui permettent d'avancer je sais que comme tu le dis t'arrives t'as un rêve mais par où tu commences c'est ça et donc voilà moi j'ai essayé parce que ça fait des années que je tente de réaliser mes rêves et que j'en ai réalisé beaucoup mais j'en ai encore toujours beaucoup et que certains et il en faut ça maintient c'est mon moteur mais ça veut pas dire que je les ai tous réussis pour moi parfois je tente quelque chose je pense que c'est un rêve et finalement je me dis bah en fait non pas tant que ça et c'est pas grave au moins je sais je serais pas à la fin de ma vie en me disant et si j'avais fait ceci pas du tout au moins je sais et du coup voilà j'ai mis tout mon coeur mon âme pour essayer de tu sais quand quand tu réalises et que tu comprends comment ça marche donc comme je disais des années et des années de recherche de travail de travail sur moi d'expérimentation mes études de coaching qui m'ont vraiment permis de décrypter plein de choses et de déverrouiller plein de choses et du coup je mets tout ça toute cette expérience toute cette vie en fait dans ce livre et quand t'es sur ce chemin là t'es heureux tu vois que ça marche tu vois que ça te rend plus heureux donc t'as envie d'aider les autres t'as envie de donner les clés et après on donne les clés mais c'est aux personnes à les prendre et à aller chercher les serrures ou à créer leur propre serrure en fait tout est possible mais l'action c'est la solution c'est un peu mon slogan de coaching et c'est vraiment ça c'est en faisant c'est en faisant qu'on sait mieux ce qu'on veut ce qu'on veut pas et on a le droit de se tromper on a le droit de voilà parfois on se retrouve on fait des erreurs et tout franchement il n'y a pas de soucis chaque erreur est un cadeau si on comprend en fait le plus important en tout cas c'est d'essayer parce que si on n'essaye pas on ne le sait pas en tout cas c'est ma devise et puis si on tombe je veux dire personne personne n'en est mort on l'aurait su ça apprend ça t'apprend vraiment il y a cette phrase tomber cette fois se relever 8 qui d'ailleurs Philippe Labrou en a fait un bouquin c'est vraiment la chute n'est pas grave parce qu'elle est un cadeau si on comprend ses enseignements évidemment si tu fais 15 fois la même erreur pose-toi 2-3 questions sinon c'est pas grave franchement il faut être cool avec ça pour moi il n'y a pas de notion d'échec ça n'existe pas c'est une source d'apprentissage voilà il faut dédramatiser c'est une info ok qu'est-ce que je fais de cette info et puis voilà et puis avançons dans la joie le partage alors on va continuer à parler de ton livre comment est-ce que tu as commencé parce que moi je je ne devrais pas le dire mais c'est vrai que ça a toujours été un de mes challenges voilà j'en ai pas mal mais c'est vrai que je me suis dit en absolu ça serait bien qu'un jour je me pose et que je raconte certaines choses on se retrouve sur une page blanche on fait quoi par quoi on commence alors moi je suis quelqu'un d'assez méthodique ça aide ça aide et je parle de ça aussi dans le livre ça aide d'avoir les idées bien rangées parce que ça te permet de te créer ton chemin et puis de savoir de suivre en fait le chemin que tu as prévu en fait ce qui s'est passé je me suis dit ok là vraiment il faut que je l'écris je faisais du coaching j'avais plus des masses de temps je voulais vraiment transmettre tout ça et puis j'ai aidé beaucoup de gens de toute façon autour de moi et je me suis dit ok bah quelles sont les qualités les ressources les compétences à avoir quand on est pour réaliser ses rêves et j'ai vraiment en observant aussi ce que j'avais mis en place avec mes coachés en observant mon chemin aussi bah voilà développer ces clés là et donc ce que j'ai fait pour répondre à ta question j'ai fait ok quelles sont les clés essentielles donc j'ai cherché donc je me suis mis douze clés je me suis dit tiens douze ces douze là c'est essentiel et puis en fait de fil en aiguille j'ai commencé à remplir chaque chapitre avec ce que je voulais vraiment dire je me suis donné le temps qu'il fallait mais moi quand je suis hyper motivée ça devient une idée fixe et donc du coup j'ai travaillé quasiment tous les jours j'ai fait ça pendant neuf mois et donc j'ai exprimé chaque chapitre en prenant le temps qu'il faut tu sais moi j'écris et puis après je passe à autre chose ça fait son chemin et puis tiens j'ai une idée je la note et puis quand je reviens à mon texte je la rajoute mais c'est vraiment en fait c'est comme un rêve en fait ton rêve c'est voilà ce qu'il y a le phare à l'horizon comment réaliser ses rêves bah tu prends tu dis bah voilà ça c'est l'objectif quelles sont les étapes pour aller jusqu'à cet objectif donc tu notes les étapes et chaque étape tu la subdivises en petites en mini étapes et j'ai un super truc de coach justement que je vais partager là c'est finalement si tous les jours chaque jour tu fais une action en direction de ton rêve tous les jours sans excuses sans rien quoi qu'il arrive tu fais une action parfois toute petite parce que t'as pas le temps ça peut être faire la liste de ce que tu vas faire parfois plus grande parce que t'as plus le temps peu importe mais tu en fais tous les jours et tu vas voir mais déjà au bout d'un mois tu vas halluciner de voir ce que t'as fait c'est incroyable c'est presque magique tu vois et donc au bout d'un mois tu te retournes tu te dis j'ai fait tout ça mais ça te donne des ailes pour continuer parce que tu vois que ça marche ça c'est génial ça c'est génial une action par jour si possible tu l'as fait le matin comme ça tu te traînes pas toute la journée avec ce truc qui plane au-dessus parce que tu l'as pas fait le truc du procrastine et finalement ça te fait pas du bien non non tu l'as fait dès que possible une fois que c'est fait déjà t'es super content de l'avoir fait et puis vraiment ça ça te fait avancer c'est un truc de fou et t'as mis combien de temps pour ton livre dis-moi parce qu'on parle souvent de gestation est-ce que ça a été d'abord ton bébé parce que c'est le cas c'est un enfant quand on écrit un livre qui est surtout personnel t'as mis combien de temps toi ? j'ai mis neuf mois pour l'écrire et j'ai mis une vie pour l'imaginer pour le tester pour le créer pour me casser la figure tu vas tomber me relever et apprendre aussi pour apprendre de ce que j'ai vécu apprendre le coaching voilà je suis coach depuis plus de dix ans quinze ans même il y a ça il y a mes réflexions mes recherches personnelles tout ça tu vois ça n'a pas mis neuf mois pour faire ce livre voilà c'est une vie et c'est le résultat de tout ça que j'ai voulu partager aussi pour faire gagner du temps aux gens tu vois il y a un moment après évidemment il faut expérimenter les choses par soi-même mais donner des pistes et dire prends ça c'est un raccourci tu vas voir ou tiens j'ai testé plein de choses cette façon là elle fonctionne bien ben vas-y quoi fais-le tente après c'est pour toi c'est pas pour toi c'est autre chose mais ça peut t'inspirer à quelque chose qui sera pour toi en tout cas ça peut te permettre d'essayer une des serrures pourquoi pas il y en a 36 000 il n'y en a pas qu'une seule et parfois il faut toutes les essayer avant de trouver la bonne dis-moi Isabelle Ayer parce que moi j'ai plein de questions je crois qu'il va falloir faire le tri alors j'ai décidé tu vois il y a des moments où et ça tu dois le savoir puisque tu fais également des interviews à la télévision d'ailleurs on en parlera il y a des moments où je me sens bien et je n'ai pas besoin de prendre des notes est-ce que ça c'est des choses que tu fais toi à la télévision à la télévision tu sais moi je prépare vraiment toujours tout parce que j'ai des artistes des grands artistes mais même le plus grand que tu aies reçu celui en tout cas qui t'a le on va dire le plus impressionné en tout cas l'artiste le plus international j'ai reçu assez récemment c'est James Blunt et ça s'est fait assez rapidement quasiment deux jours au lendemain et ça je fais ok on y va et c'était en anglais en plus c'était ma première interview en anglais et c'était génial il a été adorable c'était vraiment super ça c'est bon quand c'est grand et c'est humble et modeste c'est délicieux mais tellement gentil on a rigolé il a beaucoup d'humour suivez-le sur Twitter il est très drôle donc ça c'était formidable et puis j'ai eu des très très beaux moments de rencontre je me souviens avec Ayo on a fait cette interview et à la sortie on a discuté on a discuté on était limite avec les larmes aux yeux tellement qu'on on se comprenait en fait c'est comme une âme surfe c'était dingue et puis vraiment des tas de gens Jane Birkin ça a été hyper touchant elle devait partir pour aller à quotidien et on continue à parler son adorable attaché de presse elle était là Jane il faut y aller mais voilà on avait des petites choses à se dire c'était beau et en fait vraiment mes 99,999% des interviews il y a eu vraiment des moments de connexion et de rencontre parce qu'aussi ils savent que j'ai évidemment beaucoup de bienveillance et de respect c'est important mais aussi je suis une artiste et je pense qu'ils sentent à quel point je sais ce que c'est même les gens très connus ou les gens pas connus c'est vraiment une tannée quoi on n'a pas le choix de faire ça parce que c'est notre âme et notre cœur mais c'est une entrée en religion et c'est des choses parfois mais ça s'impose à toi et c'est pas facile tous les jours même les gens connus ils remplissent pas tous les jours leur salle c'est un truc de fou surtout en ce moment et tu donnes de toi et tu sais parfois trop de toi et en même temps c'est la chose la plus extraordinaire c'est les émotions les plus extraordinaires que tu vis dans ta vie donc c'est un gros mélange de choses très différentes et voilà ils sentent ils sentent combien je comprends et que je comprends leurs démarches et que je suis un peu très modestement dès lors je pense qu'il y a quelque chose qui passe même si je leur dis pas forcément même s'ils ne le savent pas forcément alors tu trouves le temps où ? parce qu'avec toutes les choses que tu fais parce que moi je me plains régulièrement mais quand je vois ton parcours à toi et je vois tes réalisations je me dis elle doit pas avoir les mêmes heures que nous c'est pas du 24 heures que tu dois avoir c'est pas possible écoute je suis très bien organisée on y revient l'organisation et puis c'est moi je suis une multi active donc je n'arrête jamais quoi oui c'est ça mais ça on l'a bien compris c'est un truc de fou mais tu sais quand tu es vraiment sur des choses qui te passionnent il y a cette fameuse phrase trouver le métier que vous aimez vous n'aurez jamais l'impression de travailler moi le problème c'est que quand je travaille pas ça me manque en fait donc mon truc à moi c'est plutôt d'essayer de comprendre que la vie c'est aussi autre chose donc tu vois donc ça j'ai compris et je mets ça en place mais mon naturel ce serait de travailler 18 heures par jour parce que la vie est courte j'en ai conscience et le temps passe très vite aussi le temps passe très vite j'ai vu des gens partir j'ai vu et encore récemment un ami de 50 ans nous a quitté et tous ces gens là c'est terrible mais quand ils nous quittent ils nous font un cadeau c'est de nous rappeler que ça va s'arrêter et peut-être plutôt qu'on ne pense et donc plutôt que de dire oh là là c'est triste c'est dur non 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 bon je suis évidemment profondément triste pour ces personnes mais par rapport à nous même à ceux qui restent en tout cas voilà les gars allons-y quoi faisons de notre vie une aventure extraordinaire faisons de chaque jour quelque chose de beau de joyeux n'oublions pas la joie la joie et ensemble si tous les jours on kiffe ensemble à faire ce qu'on aime et bien même si ça s'arrête à un moment et ça va s'arrêter mais peu importe parce qu'on aura tellement kiffé et emmené des gens avec nous et partagé quoi mais c'est merveilleux c'est ça aussi le rêve il nous permet de partager d'embarquer des gens dans nos rêves de partager nos rêves et de faire rêver aussi de montrer que c'est possible et c'est contagieux complètement complètement et c'est vrai moi cette idée de moi j'ai plein de gens qui me disent Isa tu nous montres que c'est possible mais il me faut un cadeau quand il dit ça parce que c'est vraiment je pense que mon passage sur terre c'est de dire les gars regardez c'est possible allez-y et tu sais dans la vie de toute façon on aura des emmerdes donc autant avoir des emmerdes sur le chemin de nos rêves que sur un chemin banal parce qu'on l'a à peine choisi donc allons-y et franchement mais c'est tellement beau c'est tellement beau ça te fait grandir aussi parce que tu dois aussi toi-même te dépasser ouais c'est formidable alors moi j'ai presque là envie de te dire je fais comment pour trouver ton bouquin bah oui écoute tu le vends de manière extraordinaire moi je te connais depuis un certain nombre d'années je t'ai vu évoluer j'ai vu ton parcours etc et je me dis bon moi ce bouquin il me le faut je fais comment écoute vraiment j'espère qu'il va vraiment inspirer et donner plein plein de clés alors en fait tout simplement en librairie ça s'appelle je deviens l'artiste de ma vie c'est aux éditions Hérolle qui est une maison d'édition mais voilà moi mon équipe c'est que des nanas mais elles sont géniales elles sont hyper efficaces elles y croient à fond enfin c'est même cette aventure là avec ma maison d'édition de cœur Hérolle franchement je les embrasse c'est une aventure extraordinaire et puis de partager on a tout construit ensemble j'avais vraiment mon mot à dire je sais qu'il y a des auteurs qui ne peuvent rien dire sur leur bouquin moi j'avais mon mot à dire j'ai eu mon mot à dire sur toutes les étapes et voilà donc en librairie sur les divers sites partout partout et si vous le lisez n'hésitez pas à poster sur les réseaux faire un tag ou m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que tu vois quand je fais un spectacle je ne peux pas m'empêcher d'aller à la sortie parler avec les gens là où les conférences que je fais la magie de croire en ses rêves on partage après puis j'ai des questions réponses en fait jusque là tout ce que j'ai fait j'ai toujours eu la relation et l'autre en échange derrière et c'est important pour moi là je fais un livre c'est mon premier livre donc il est fait mais pour moi je veux continuer à échanger et c'est pour ça que je vais continuer à faire des conférences autour mais si je peux échanger avec les lecteurs et c'est vraiment ce serait un cadeau énorme pour moi et que voilà que les personnes me disent en quoi ça les a aidés ce qu'ils en ont fait des témoignages moi je voudrais trop savoir même les témoignages je les mettrai sur mon site j'ai un site IsabelleLayer.com pour le partager je dis tout le temps regardez ça fonctionne et soyons tous ensemble à n'hésitez pas quoi moi je vais rajouter ça et disons tous ensemble bah moi oui j'ai réalisé mes rêves comme ça et je veux vraiment parce que je croise des gens qui me disent non mais c'est pas possible ça n'existe pas mais en fait alors il y a déjà le mot rêve ça peut faire peur donc je dis bah vous appelez ça un rêve vous appelez ça un but un objectif un projet un projet mais en tout cas il faut que ça vous donne envie parce que quand vous avez envie vous êtes pleinement en vie et ça c'est puissant il y a des gens aussi qui se disent bah ouais non mais ça n'existe pas parce qu'ils sont peut-être pas forcément en connexion avec eux donc c'est retrouver ça et puis moi un jour une amie m'a dit non mais ça n'existe pas et puis en discutant avec elle je me suis rendu compte qu'elle en avait et qu'en fait elle n'avait pas réussi et plutôt que d'essayer différemment elle l'avait mis de côté donc ça la protégeait aussi de dire bah non ça n'existe pas mais en tout cas je pense que tout le monde a une envie à quelque chose et c'est génial d'aller dans cette direction parce que ça franchement ça nous nourrit ça nous fait grandir ça nous rend heureux quoi est-ce qu'il faut d'après toi la question est assez subjective mais j'aimerais avoir ton avis est-ce que avoir un rêve un projet est-ce qu'il faut du courage mais de toute façon il faut avoir du courage pour vivre parce que parce que c'est pas forcément simple déjà devenir adulte et sortir de toutes les injonctions qu'on vous a mises en tête et faire notre propre chemin finalement c'est le courage d'être soi peu importe le regard des autres donc ça demande du courage mais c'est beau et finalement quand on y va on se rend compte que c'est pas si terrible que ça alors oui ça demande on va dire plutôt de la persévérance d'investissement également alors ça bien sûr un gros investissement ça demande aussi d'apprendre à partager ce rêve parce qu'en fait quand vous le partagez bien que les gens autour de vous comprennent en quoi c'est essentiel et en quoi c'est joli et bien les gens vous aident moi j'ai eu des cadeaux de la vie de dingue parce que les gens trouvaient la démarche très belle parce que je suis aussi les embarquée dans ce rêve dans tous mes rêves en fait et donc voilà c'est beau le courage et il faut pas non plus en faire une montagne parce que c'est vraiment accessible à tous simplement plutôt que de voir le château construisons brique par brique dans la joie le plaisir en ayant choisi le bon rêve parce que moi je croise des gens leur rêve c'est d'être connu d'être riche et tout ça d'être important ça pour moi c'est plutôt une compensation de pas avoir été assez aimé ou de pas avoir eu assez d'attention etc et finalement être ça c'est une conséquence d'un rêve pourquoi pas mais en fait c'est pas ça qui rend heureux d'ailleurs il y a des tas de gens qui ont tout et finalement ils sont malheureux comme des pierres donc ça prouve bien que c'est pas ça mais moi je vois des gens qui ont vraiment choisi des rêves et ils sont pas riches du tout mais tu vois de toute façon ces gens là tu les vois ils ont les yeux qui pétillent toi je te vois t'as les yeux qui pétillent on a tous on a tous ce truc là qui fait que qui fait que ben oui c'est bien plus important de marcher vers là et que finalement c'est du courage mais c'est surtout quand on est connecté à vraiment à ce qui nous qui nous tient à coeur à notre âme il y a des hauts et des bas comme dans la vie mais quand on sait pourquoi on le fait ben on trouve toujours un moyen de dépasser en tout cas on se pose pas de questions ça c'est évident ben en tout cas on se pose de meilleures questions je pense alors est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêve c'est-à-dire est-ce que ça existe parce que moi je discute par exemple avec mon mari il me dit mais je te vois toi t'es passionné t'es une boule de feu moi je suis pépère je suis heureux mais j'ai pas d'une passion j'ai pas un challenge ou quelque chose d'énorme j'ai des petits plaisirs des petites joies mais je n'ai pas un grand rêve à réaliser est-ce que ça ça rend heureux aussi ou pas alors est-ce que des gens c'est marrant c'est une question qu'on me pose parfois à la fin des conférences où j'échange beaucoup écoute en fait pour moi l'important c'est que les gens soient heureux donc il faut pas absolument il y a un petit jeune un jour qui me dit madame j'ai pas de rêve est-ce que c'est grave je dis c'est pas grave du tout est-ce qu'il y a des choses qui te font envie dans la vie que tu aimerais ah oui carrément ben voilà et ton mari parlons-en le pauvre c'est quoi son prénom ? j'en parle tout le temps Vojtek Vojtek écoutez mais en fait s'il est bien comme ça peut-être que son on va pas parler de rêve on peut parler d'envie son envie à lui c'est d'être bien avec sa super femme et d'avoir sa vie comme elle est c'est merveilleux en fait en fait vraiment l'idée aussi c'est que quand on se connait et qu'on se ressent on sait ce dont on a besoin et ce dont on a envie et une des choses que je dis surtout c'est moi je propose des choses mais choisissez ce qui vous va et il faut pas du tout essayer de suivre mon chemin à moi parce que mon chemin à moi il ne convient qu'à moi et à personne d'autre et donc en fait l'idée c'est est-ce que vous avez il y a quelque chose dont vous auriez envie et bien aller par là et ces clés là dans ces clés là il y a des choses qui vont vous aider effectivement une bonne organisation tu vois tu me posais la question ça fait partie un moment j'en parle parce que c'est essentiel c'est à dire qu'un moment si tu connais pas les priorités si tu mets des heures et des heures sur des choses qui sont complètement inutiles tu n'auras plus le temps pour aller sur les choses importantes mais voilà il ne faut vraiment pas se prendre la tête il faut sortir de toutes les injonctions notre vie c'est notre vie on la fait comme on veut et après qu'est-ce qui nous fait kiffer qu'est-ce qui nous donne envie peu importe le mot oublions les mots voilà où est notre bonheur où est notre joie et allons par là et on appelle ça comme on veut dis-moi Isabelle Laillère moi j'ai une dernière question parce qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête à un moment donné même si j'en ai pas envie moi j'ai une dernière question à te poser on enregistre ici au studio école de France donc une école de radio qui se trouve à ici les Molineaux que tu connais très bien quel conseil donnerais-tu aux élèves qui justement suivent leur rêve qui viennent se former parce qu'il faut se former c'est une nécessité il faut apprendre tout le temps ne pas dormir sur ses acquis quel conseil donnerais-tu à ces jeunes qui commencent qui commencent dans l'animation qui commencent à la technique qui commencent en tant que journaliste par exemple quel conseil est-ce que tu leur donnerais moi je dirais n'attendez pas qu'on vienne vous chercher faites faites des choses faites des choses évidemment reliées à vos passions vos centres d'intérêt les choses qui vous plaisent vraiment parce que déjà en faisant vous allez apprendre vous allez monter je sais pas un blog un podcast une chaîne YouTube peu importe ou une web radio une web radio mais vraiment aujourd'hui ce qui est extraordinaire c'est qu'avec le coup très très léger de la technique on peut faire tout nous-mêmes et on peut monter nous-mêmes nos médias et donc en fait déjà ils vont faire ce qu'ils aiment c'est super ils vont apprendre ils vont s'aguerrir ils vont pouvoir devenir spécialistes peut-être de leur domaine et pourquoi pas peut-être aujourd'hui peut-être qu'un de ces jeunes-là ils monteront leurs propres médias et qu'ils seront ils auront leur modèle économique moi je me rappelle des podcasteurs à l'époque où j'étais à France 4 je faisais de la sélection de talent à l'époque pas des podcasteurs des youtubeurs et en fait les youtubeurs je les appelais ils me disaient non mais c'est bon en fait on n'a pas le temps de passer à la télé on a notre business quoi et 20 ans je fais mais bravo quoi c'est génial de ne pas attendre qu'on vienne vous chercher allez-y montez vos trucs et après évidemment il y a des opportunités si on rêve de bosser dans tel ou tel média allez-y mais c'est toujours mieux d'y aller en montrant ce qu'on sait faire plutôt qu'en attendant et le temps qui passe c'est du temps où on pourrait avancer grandir, évoluer et kiffer oui c'est important de prendre du plaisir c'est vrai qu'on en parle depuis le début de l'émission en tout cas moi j'aimerais te remercier pour tout d'abord pour l'énergie parce que t'es une pile mais vraiment mais pas dans le sens péjoratif d'ailleurs il n'y en a pas mais t'es une vraie pile tu donnes une énergie extraordinaire quand on te parle quand on échange avec toi quand on te regarde à la télévision d'ailleurs on n'en a pas parlé mais il va falloir que tu reviennes pour qu'on parle de télévision également et ça ce sera un sujet un peu plus tard on en parlera un peu plus tard ton livre je suis sûre que c'est une boule d'énergie ce bouquin d'ailleurs je pense que je vais je vais le lire et te réinviter pour qu'on puisse en parler ensemble avec plaisir merci infiniment pour toute cette belle énergie on est à la radio donc je vais parler d'ondes sans faire de mauvais jeu de mots en tout cas merci énormément pour ces belles ondes j'espère qu'elles vont pouvoir se greffer un peu partout vers nos auditeurs en tout cas ceux qui nous écoutent merci infiniment Isabelle Laillère pour tout ce que tu fais merci Jazia et merci pour tout ce que tu fais toi parce que tu mets des gens qui ont un rêve en avant et tu leur permets de partager ce rêve parce que nous avec nos rêves dans notre petit salon c'est un peu limité et des personnes comme toi qui aiment profondément les gens qui ont de la bienveillance qui comprennent aussi les artistes et bien parce que tu comprends le chemin tu comprends aussi l'énergie qu'on y met et que c'est pas simple tous les jours mais on est tous en train de s'accompagner les uns les autres et c'est un peu on crée un peu toi comme moi et comme sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent ce monde ce nouveau monde dont on a envie où on est solidaires et on s'accompagne tous vers notre réalisation vers notre bonheur et vers quelque chose de joli parce que tant qu'à faire dans la vie autant être heureux et voilà et être tous les artistes de nos vies comme le titre du livre mais voilà merci à toi et à vous d'avoir écouté soyons heureux et partageons tout ça ensemble merci énormément Isabelle Laillère et puis j'aurai un grand plaisir à te recevoir pour parler beaucoup plus largement de ton livre et puis de tes projets merci à toi merci avec plaisir Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio Arsène Radio tous les jours du lundi au vendredi à 19h30 Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio Arsène Radio Au Passage des Artistes Arsène Radio Arsène Radio Arsène Radio Arsène Radio Merci.